Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Elite Dangerous, bouclez votre ceinture. On est parti pour notre jump vers Blade, E-A-M-Q-Y-D-47. Nous sommes toujours en live sur Twitch, bonjour à tous. Vive les jeux de guerre, tirez de la guerre. On parlait d'amour à la fin de l'épisode précédent et maintenant on parle de guerre. Ça fait quand même un sacré saut sémantique. Bon alors, continuons notre exploration de la galaxie et voyons voir ce qui est en orbite de cette nouvelle étoile. Je me demande ce que ça va faire un jour peut-être où on va arriver en orbite autour d'une étoile à neutrons. Je vais vous dire qu'on va avoir... Non, ça va faire drôle. On va dire « Ouah, au secours, maman ! » Ok, donc juste deux étoiles standards. On parlait de Haute-Vert, qu'on conseillait de faire peut-être au moins un J-D-Couvre 20 à 20. On pourrait faire au moins juste un J-D-Couvre dessus. Haute-Vert est mieux et plus dur qu'à sa sortie. Oh putain, j'avais déjà trouvé bien dur à sa sortie. Moi j'avais galéré. Après moi j'y avais joué que sur ma tablette à l'époque. Bon, j'ai plus de tablette aujourd'hui mais je me rappelle avoir joué sur tablette. C'était très sympa. Et il n'y a pas une version PC maintenant. Bienvenue à Atra Nox, bâtiens justement. Il y a Sif qui est revenu. Enfin, qui est de retour. Il y a une version PC maintenant. D'accord. Ah ouais, il faudrait que je jette un œil alors. Effectivement. Alors ça c'est une étoile un peu comme la nôtre, comme le soleil. Il sait peut-être qu'il y a des choses intéressantes autour. Oh 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 oh. Oh putain, personne ne l'a découverte. Oh ça c'est pour nous. Ah 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 ah, yes. Yes. Ça c'est une planète Waterworld. 500 secondes de lumière, c'est marrant parce qu'il est... Comme je disais, cette étoile ressemble à celle du soleil. C'est une naine blanche. Enfin une naine jaune. Jaune, assez jeune. Cette planète est à 500 secondes de lumière comme la Terre est à 500 secondes de lumière du soleil. Donc du coup, on est vraiment dans la zone habitable. Donc ça m'étonnerait que cette planète ne soit pas terraformable. Maintenant que Sif Batgay est revenu, il y a un modo de trop. Lequel va rester ? Lequel va partir ? Allons se baigner. Alors on ne peut pas. Horizon ne marche que sur les planètes de roche. Pas sur les Waterworld. Est-ce qu'il joue au scrap pour donner le nom au système ? Non, non, non. C'est juste un truc mathématique de je ne sais pas trop comment. Ouh là là, on s'approche un peu vite par contre. Analyse en cours. En plus, on a l'analyse approfondie avec le scanner géodésique là. Voilà. Monde aquatique ! Yes ! C'est qui qui l'a découvert ce monde aquatique ? C'est qui ? C'est qui ? Hein ? C'est Bibi. On va le regarder de près. C'est notre monde aquatique à nous. Viens voir. Attendez, il faut encore rentrer à la maison et revendre les données. Alors le problème, c'est que je suis sûr qu'il y a des gens qui sont en train de me regarder en live et qui vont se dire « Ah ah, je vais y aller ! » Et je vais vite rentrer à sol pour revendre les données. Ça, ça serait bien dégueulasse. Je suis sûr qu'il y a des enfoirés qui sont capables de le faire. Je ne sais pas pourquoi je refais une analyse, je n'en ai pas besoin. Bon, ben voilà le monde aquatique que nous avons découvert. Ça fait plaisir. Donc du coup, voyons voir. Ce corps peut être terraformé. Et voilà. Et voilà. On est riche. Non, je déconne. Je ne sais pas combien c'est découvrir un monde terraformable, être le premier à le faire. Bon, en tout cas, c'est cool. Donc là, c'est le continent du Jibao. D'accord. Là, ce sont les mers de glace du Liné. On retrouve juste là l'île de Compte Pseudonyme. Ah, la grande tempête d'Ismarok. Très connue à travers tous les univers. Les récifs d'Aristocratis. C'est Kiki, tu me dis. Ah, c'est toi qui a scanné en premier, donc ça ne change rien si un vouloir passe par là. Ah, cool. Merci. Bon, allez. Ce n'est pas tout, mais on a encore de l'exploration à faire, nous. Il y avait un léger souci de texture. Ok, donc on peut s'éloigner de ce joli monde aquatique. Mais ce sera encore mieux quand on trouvera une planète un peu comme la Terre. Je suis du vent. Bof. Ni l'île Marion. J'ai l'élite dangereuse, mais pas horizon. Est-ce que je peux tout de même jouer avec des personnes qui ont horizon ? Oui, me semble bien. C'est juste que tu ne pourras pas te poser sur la planète avec eux. Par contre, il faut que je fasse le tour. Non, on ne peut pas se poser sur les mondes aquatiques, comme je disais tout à l'heure. C'est que sur les mondes rochers. Ah mais je suis con. Pfff, bien sûr. Il faut quand même que je cible un prochain système. Voilà. Allez, avec un peu de chance, on va encore en trouver d'autres. À part si le monde aquatique est... Ah oui, effectivement. Mais étant donné que celui-ci n'est pas en orbite autour d'un trou noir, j'ose imaginer que les vagues sont moins impressionnantes. Dans Interstellar, ça venait quand même du fait qu'il y avait des distorsions gravitationnelles tellement énormes. Tu vois ? Parce que, bon, ce qui est responsable des marées sur Terre, c'est la Lune. Bon, imagine que la Lune soit un trou noir. Je ne te raconte pas les marées que ça donne. Ça donne le film La planète qui est dans Interstellar. Bon alors, on a quelque chose par là. Non, non. 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 Et non. Non. C'est joli quand même. Allez, next. On va bâtir l'Empire de Jazz et on va écraser les lignes de XCOM. Bienvenue à Alloctur 56. 4, 3, 2, 1, engage. Il n'y a pas de trou noir. En dehors d'un trou noir, ça aurait pu... Ouais, mais il aurait fallu quand même plusieurs... Imaginons plusieurs lunes, peut-être. Tu vois ? Plusieurs lunes, on va dire. Avec un effet peut-être de... Comment ça s'appelle déjà ? D'emballement, tu sais, dans les marées. Ça pourrait donner effectivement des trucs comme ça. Ou alors tout simplement une planète qui a une énorme activité systémique sous-marine. Effectivement, on pourrait causer des tsunamis permanents. Mais je pense que du niveau de trucs dans Keanu Interstellar, ça m'étonnerait que... Ou alors il faudrait que ça... Non, parce que si t'es très proche du soleil, l'eau n'arriverait pas à rester. Elle s'évaporerait parce que la planète serait trop chaude. En tout cas, c'est intéressant. Oui, effectivement, s'il y a une, elle est un trou noir. T'as compris ce que je voulais dire. Non, on n'a pas le droit de recrawler des gens. C'est pas le boulot d'un modérateur, j'y bâille. Ça serait bien de scanner une planète riche en métaux à côté. Pourquoi ? Pour faire une comparaison des gains en thunes, c'est ça ? Dans Interstellar, le niveau de la mer est le même partout. Et il est assez... Il est vachement faible d'ailleurs. Il est extrêmement faible. Et par contre, des vagues comme ça, il y en a plein en fait dans Interstellar. Les vagues ne sont pas liées aux marées. Le fait que... Le fait que la mer soit agitée, quand même, ça a un lien. Après, effectivement, on t'aurait des courants dû au fait que la planète est en rotation sur elle-même, mais l'effet Coriolis, mais ça ne provoquerait pas des vagues comme ça. Il faut une attraction externe pour que ça vous provoque des vagues comme ça. Tu n'as pas compris la fin d'Interstellar ? Bon. Bah, en fait, c'était lui depuis le début. Et il n'est pas mort. Tu ne troll pas les gens, J-Bail. Ce n'est pas ton travail. Est-ce que je m'y connais dans l'UE Star Wars ? Alors, je m'y connais très très bien entre l'épisode 6 et jusqu'à l'époque de Yuuzhan Vong. Par contre, je ne m'y connais pas... Je m'y connais assez bien sur le Old Republic, à l'époque de Raven, tout ça, tout ça. Mais beaucoup moins, quand même. Et je ne m'y connais pas très bien sur l'époque de l'Ancienne République, type épisode 1, 2, 3. Les bouquins qui sont sortis dans cette période-là, je ne connais pas spécialement, pas très très bien. J'en ai lu qu'un seul, je crois, en fait. Un bouquin avec Mace Windu, d'ailleurs. C'était très intéressant sur le Vahapad, tout ça, tout ça. Bienvenue à Zorg 73. Pourquoi ? Quelle est ta question, M. Codran-Folmer ? Ouh, non, Bayonetron n'est pas arrivé. Je ne sais même pas si on va pouvoir y aller, en fait, parce qu'on n'a pas une portée de saut suffisamment élevée pour, je pense, se traverser l'espace entre les deux bras galactiques. Donc, peut-être qu'il va juste falloir qu'on fasse de l'exploration dans la zone, parce que vraiment, on a déjà découvert plein de choses par nous-mêmes. Rentrer et améliorer notre moteur avant d'essayer de repartir vers la nébuleuse, où, justement, à ce moment-là, on pourra peut-être y aller plus vite, du coup. Aucun objet ! Eh bien, putain, pauvre petite étoile qui est toute seule. Première fois qu'elle est visitée. Bonjour, moi, humain, toi, étoile. Toi, parler humain ou pas ? Ça n'a pas l'air, hein ? Bon. Elle a l'air de faire la gueule, alors je m'en vais. Quand est-ce qu'on arrive ? Et non, quand tu ne peux pas, il faut l'enlever. Il ne faut plus qu'il soit modo pour pouvoir le time-out, malheureusement. On peut trouver d'autres... Le problème, c'est que les petites figurines à grosse tête, là, il faut les acheter. Je pourrais en acheter d'autres, ça coûte 3 livres au Starlink, je crois, un truc comme ça. C'est un peu cher, quand même. Mais il y en a d'autres qui existent. Et je crois qu'ils vont en sortir d'autres, d'ailleurs. Et tu as plusieurs emplacements de personnalisation. Tu te penses de te lancer dans les comics Star Wars ? Avec la prélogie. Je me tâte à me lancer dans la grosse collection H7 qui a été lancée récemment, avec abonnement et deux numéros par moment. Sinon, prendre les séries de comics qui peuvent m'intéresser, je donne une sélection de séries de qualité. Je n'ai lu quasiment aucun comics Star Wars, donc je ne saurais te conseiller. Et il me semble que beaucoup des nouveaux trucs qui sont sortis récemment, c'est le nouvel univers étendu lié à l'épisode 7. Et là, à ce moment-là, je n'ai absolument aucune connaissance dessus, vu que l'univers étendu que moi et que je connaissais a été complètement mis à la trappe. Effectivement, il faudra qu'à un moment donné, je m'intéresse. J'aimerais, je pense, lire les bouquins pour avoir un peu de contextualisation politique par rapport au film. Ça m'aidera peut-être à me réconcilier avec. Peut-être avant les sorties de l'épisode 8 ? Ça va être pas mal. Non, il n'y a pas d'air de repos. Tu es déçu ? Je pensais qu'on pouvait aller sur les planètes comme sur les stations. Comment ça ? Bien sûr qu'on peut. Sur les planètes rocheuses. T'es déçu de quoi en fait ? J'ai la faim de me mettre dans les romans. Des jolies images dans les comics. Scodron Folmer, l'exemple pour la jeunesse. Comment gérer votre empire ? Prenez des emprunts. Comment augmenter votre culture ? Prenez des livres avec des images. Désolé. C'est trop tentant. Non, après je peux comprendre. Mais sur les BD ancienne génération, il y en avait pas mal, notamment apparemment... Alors je ne sais plus comment ça s'appelle la série exactement. Ça là, c'est une des rares que j'ai lues. Avec le clone de l'empereur en fait. Ça, c'est pas mal. Après, à une époque, j'avais récupéré aussi des scans PDF des comics. J'en avais eu quelques-uns, mais il y avait vraiment des comics qui étaient... Enfin, des BD qui étaient très vieilles, très illisibles. Et c'était un peu léger, j'ai trouvé les histoires que ça racontait. 16 objets astronomiques. Tu pensais qu'il y avait des hangars de la vie où on peut acheter ? Bah oui, tu vas sur... Je ne sais pas moi, sur Encelade ou sur Europa. Tu as des... Tu as des stations au sol. Toi, on va aller te voir, toi. Tu m'intéresses. Ça dépend où tu vas, quoi. Enfin, tu vas sur les satellites de Jupiter ou de Saturne et tu trouveras des... Des stations où tu peux aller t'amarrer, justement. Tu peux atterrir dans des hangars. Mais ce n'est pas sur toutes les planètes, c'est sûr. C'est un monde riche en métal, je crois justement à Max O'Korn. Pardon, désolé pour vos oreilles. Ouais, il fait vachement penser à Ray-Van. Mais on sent de toute façon que JJ Abrams s'est énormément inspiré de plein d'éléments de l'univers étendu qu'il a traché. Sans faire de spoil. Parce que le masque de Ray-Van, tout le monde l'a vu dans les bandes annonces. Le masque du nouveau méchant. C'est vrai qu'il y fait vachement penser. Bonsoir les fidèles. En fait, on l'a déjà fait au premier live test d'Horizon. Hey, bienvenue à Mr. Noob. Et le problème, c'est que là où on voyage, il n'y en a pas. Ce genre de choses. Mais après, si on retourne à Sol, effectivement, on pourra peut-être faire un saut. Il a plus de charisme que lui. C'est clair. On est bien d'accord. Il est joli ce système. C'est marrant parce qu'il a trois lunes proches de sa géante centrale. Attendez. Ah mais en fait, d'accord. Donc vous avez celui-là qui a trois lunes. Mais celui-là qui orbite autour, lui fait orbiter lui-même. Ah putain, il a des beaux anneaux d'ailleurs. Et là, c'est encore deux systèmes qui orbitent l'un autour de l'autre. Deux planètes qui orbitent autour de l'autre. Putain, ça en fait des choses qui orbitent autour les uns des autres. Ça, c'est ce que j'appelle une... Ah non, 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 j'ai dit une bêtise. Il y a une géante au centre. Quand même. Faut pas déconner. Faut pas abuser. Bienvenue à Capiturno. Mondrocheux. Mondrocheux ? Mondrocheux. C'est pas comme la terre, ça ? On va jeter un oeil à la planète dorée. C'est un trap. Bah alors, on va aller pas loin en plus. Putain, la traction gravitationnelle de celle-là qui va nous ralentir pas mal. Ouais, dommage pour la petite rocheuse. Excusez-moi, j'ai vérifié ce que faisait Spock. Bienvenue à Mister Cold. Je regarde la police Fallot 4, mais je suis obligé de regarder 3 épisodes par jour. Pourquoi ton armure reste dans la station-service ? Tu peux pas l'utiliser ? Non, je veux pas l'utiliser. Ça m'intéresse pas de me balader en armure. Je suis trop bourrin. Moi, j'aime bien jouer furtif, infiltration, headshot à distance. Et avec une armure assistée, je vois pas trop l'intérêt. J'ai pas apprécié qu'on ait une armure assistée dès le début de la partie, en fait. Je trouvais ça abusé. Puis d'ailleurs, des armures assistées, j'en ai déjà 3 ou 4. Elles sont beaucoup trop communes. Là où j'avais trouvé que dans les anciens Fallot, c'était plus difficile d'en avoir une. Après, elles sont toujours limitées en énergie, si tu veux, en plus. Je préfère économiser mon énergie. C'est juste un monde rocheux. Je préfère économiser mes réacteurs pour le jour où j'ai réellement une mission à faire qui me demandera d'avoir les armures assistées. Je suis du genre économe. Monde rocheux, ouais, c'est tout. Métaux forment un petit noyau central. Bon, voilà. Un très intéressant, du coup. Bon, alors, on va préparer le jump vers le prochain système. Et on va laisser là pour cet épisode de rediffuser sur YouTube. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode Elite Horizon. On est content, on a trouvé une planète aquatique. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de laisser un petit commentaire, de partager la vidéo si elle vous a plu. En attendant, on vous souhaite une excellente nuit. On vous dit à très bientôt, 23h. Je dis très bientôt, je ne sais pas si c'est demain. 23h pour le prochain épisode. Salut à tous.